Si, demain matin, je touche un héritage de quelqu'un que je ne connais pas vraiment, qui m'a mis pour une raison quelconque sur ça, comme héritière d'un grand montant d'argent, ce que je permettrais, ce que je ferais, c'est que je donnerais des caméras, des laptops, en tout cas, toutes sortes de choses pour permettre aux jeunes de documenter ce qu'ils vivent, leur histoire, les façons dont ils sont, parce que vraiment, de documenter, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas quelque chose d'accessible. Donc, j'aimerais ça qu'il existe plus de moyens, je ne sais pas, pour que les gens puissent écrire davantage, pour qu'ils puissent créer des podcasts, toutes sortes de choses intéressantes, parce que ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a encore moins accès pour les personnes racisées, puis pour les personnes marginalisées, à tous ces canaux-là de diffusion de leur vécu, de leurs histoires, etc. Donc, souvent, c'est les mêmes personnes qu'on met de l'avant, comme étant savante, intelligente, qu'il faut écouter, qu'il faut lire, qu'il faut connaître pour être une personne cultivée, il faut qu'on ait lu X titre, il faut qu'on ait vu tel film qui est un classique, etc. Mais déjà là, pour moi, tout ça, c'est problématique. On a tous une ou plusieurs cultures qui s'entrecroisent, puis je trouve qu'elles sont tous aussi importantes, qu'elles contiennent tous leurs classiques, puis qu'elles ne devraient pas être hiérarchisées. Puis je trouve que pour quelqu'un comme moi, qui a grandi et étudié ici à Montréal, je trouve que malheureusement, il y a toujours des gens qui vont faire comme « Ah, tu ne connais pas telle personne, telle auteur, mais tu as étudié où, tu as grandi où, etc. » Donc, je trouve que ce n'est pas une approche qui est intéressante si on veut vraiment que la culture soit pour tout le monde. Il ne faut pas schimer les gens en leur disant « Ah, tu ne connais pas telle personne, tu n'as pas lu telle personne. » « Lis un livre, ne lis pas sur ton iPad, etc. » Il faut vraiment être ouvert à comment les gens veulent consommer la culture, puis être flexible à comment on veut la diffuser. J'aime et je conserve beaucoup d'objets, comme j'ai beaucoup chez moi d'affiches, de collants, de T-shirts, puis tout ça, ça raconte des histoires. Quand quelqu'un meurt, malheureusement, des fois, on fait des T-shirts, il y a beaucoup de créations artistiques qui sont créées, justement, soit pour la guérison, soit en souvenir, etc. Donc, je trouve ça important de documenter ça aussi, puis de conserver ces objets comme des collants, des affiches. Tout ça aussi, ça fait partie de la mémoire de Montréal, puis de nos histoires, etc. Donc, il faut les garder. Puis moi, je trouve que ça, c'est des choses qui peuvent se retrouver dans les grandes bibliothèques, etc. Quand aussi, je me suis beaucoup impliquée, par exemple, pendant la grève étudiante en 2012, puis j'ai conservé beaucoup de collants, beaucoup de zines, beaucoup de tracts qui étaient distribués, etc. Parce qu'il faut les garder, ça fait partie de l'histoire de la ville, il faut documenter ces choses-là. Parce que, écoute, s'il fallait juste se fier, par exemple, aux livres qui ont été écrits sur la grève étudiante en 2012, la majorité des gens qui les ont écrits, c'est des personnes blanches. Il n'y a pas vraiment de personnes queer, trans ou des personnes noires qui ont sorti un livre sur leur expérience, les problématiques qu'ils ont vécues, alors que c'est des personnes qui, s'il y a une hausse des tarifs, aussi les étudiants étrangers, etc., c'est des personnes qui sont affectées différemment par toutes les hausses. Puis, ce n'est pas ces personnes-là qui ont eu accès à sortir dans des ouvrages ou des études ou des documents, des fascicules, leurs histoires, la façon dont ils ont vécu la chose. Donc, j'ai gardé le plus de choses qui ont été faites DIY possible, parce que ça fait partie de nos histoires, puis c'est important. Oui. Sous-titrage ST' 501